bonjour bonjour aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pendant cette petite vidéo présentation tuto de mon mini album j'ai réalisé ce mini album avant le live créatif sur le même sujet que je vous ai fait ce week end je vous invite à aller voir le live créatif si vous n'avez pas pu y participer je vous ai laissé le replay et donc je me suis dit le live créatif c'est bien mais peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas patientes et qui n'auraient pas très envie de regarder le live pendant des heures donc j'ai décidé de vous faire un tuto personnel si on peut dire un tuto rien que pour vous qui n'avait pas vu le live qui n'avait pas pu y participer et qui ne souhaitait pas regarder le replay puisque je comprends c'est long donc vous pouvez peut-être ne pas aimer les vidéos trop longues donc celle ci est spécialement pour vous alors donc j'ai réalisé le même mini album que pendant le live créatif de ce week end il mesure 11 et demi centimètres par 10 cm voyez par rapport à ma main franchement il est tout petit donc j'ai ma couverture en tissu vous pouvez la réaliser si vous souhaitez en papier il n'y a pas de problème moi je préfère la réaliser en tissu je trouve que c'est beaucoup plus joli sur ce genre de mini album alors pour la déco pas grand chose j'ai fait une fleur donc en plâtre avec un moulage et puis deux fleurs en tissu et puis quelques feuilles voilà donc j'ai trouvé que c'était bien suffisant pour ce genre de mini album parce qu'il est vraiment tout petit et dessus on peut pas mettre grand chose et le papier vous voyez il est quand même déjà bien chargé à l'arrière pour tenir donc mon ruban j'ai mis aussi une fleur en plâtre donc joli petit ruban un petit peu dentelle anglaise que j'ai mis pour faire la fermeture on va l'ouvrir à l'intérieur il se compose de quatre pages voilà une petite saloperie à plat de quatre pages tout simple et entre ces pages donc même au début et à la fin j'ai rajouté un petit peu de dentelle pour un petit peu cacher les plis du papier parce que les plis je trouvais pas ça très très joli donc pour cacher les plis j'ai mis un petit peu de dentelle voyez j'en ai mis entre chaque page je trouvais que ça habillé un petit peu plus l'écart parce qu'il ya quand même un écart assez important entre les pages donc c'est fait exprès c'était pour pouvoir mettre de la de l'épaisseur sur vos pages pour pas que ça gêne voyez vous pouvez mettre de l'épaisseur encore moi je n'ai pas voulu trop le chargé j'ai laissé comme ça et puis donc ici voilà donc première page voilà vous avez une page qui s'ouvre avec une petite flippette on pousse la petite flippette et on ouvre comme ceci la page voilà franchement c'est tout petit vous pouvez pas mettre grand chose comme photo mais ça peut vous servir quand même à mettre quelques photos vous pouvez je sais pas vous en mettez à l'intérieur voilà vous avez voyez quand on tourne ici ici j'ai quelque chose qui se déplie comme ça donc pouvons mettre là vous pouvez en mettre ici donc c'est quand même un mini album qui a assez de place pour pour mettre quelques photos voilà on peut pas non plus mettre toute une collection de photos par exemple aux vacances d'été ça c'est impossible je sais pas vous pouvez mettre par exemple les photos de vos enfants à l'école ou alors vous pouvez faire un mini album de noël avec chacun avec sa tenue ou un mini album d'halloween avec sa tenue enfin peu importe voilà il ya beaucoup de solutions pour pour mettre des photos voilà voyez c'est vrai que c'est pas grand mais franchement c'est c'est vraiment un mini album qui me qui me plaît beaucoup ici aussi pareil pour ajouter une photo voilà là j'ai rien fait vous pouvez mettre une pochette avec un tag et une photo dedans ou plusieurs tags ensuite ici vous avez une page qui s'ouvre comme ça donc pareil photo 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 à vous de voir ici idem alors ici j'ai ah non je crois que j'avais mis un aimant non non c'est j'ai pas mis d'aimant ici c'est un petit peu collé c'est pour ça ici hop voilà ça s'ouvre comme ceci pareil vous mettre un aimant moi j'en ai pas mis par exemple ici ici j'ai pas mis d'aimant à vous de voir là fermé par un aimant par contre voilà on ouvre comme ça et comme ça alors je trouve ce papier vraiment superbe alors c'est un papier je vous ai oublié de vous le dire c'est un papier qui fait partie donc d'une collection de chez f déco c'est la collection majestique iris franchement bon moi j'ai pris le 20 20 il doit exister en 30 30 je pense ce papier vraiment très très beau donc voyez vous avez tous tous les motifs ici c'est un papier qui est vraiment sublime ensuite quand on tourne hop ici j'ai fait une petite pochette alors je vais essayer de prendre quelque chose pour glisser dedans tout doute de voilà si j'y arrive c'est pas évident parce que c'est assez juste de le terminer voilà donc ici une petite pochette pour glisser un petit tag par exemple une photo toute simple une photo avec un papier pour mater le dessous ici ferme avec une flippette hop on ouvre la petite languette et ça s'ouvre comme ceci tout simplement alors vous pouvez en rajouter un je voulais dire vous pouvez rajouter des épaisseurs pour ajouter des rabats etc moi je les fais au plus simple et puis donc ici fermé avec un aimant hop hop voilà et voilà voilà donc c'est un mini album qui est vraiment super sympa réalisé voyez là ici par exemple j'aurais pu mettre aussi un aimant pour refermer vous pouvez le décliner en plusieurs versions vous pouvez le faire pour n'importe quel projet pour n'importe quel thème pour n'importe quelle fête vous pouvez le glisser dans le sac à main aussi si vous voulez bon quoique avec la tranche ça fait peut-être un peu gros mais vous savez que nos sacs à mains de femmes sont en général des fourre-tout et on peut trouver n'importe quoi à l'intérieur donc je pense que ce genre de mini album peut s'y glisser facilement sans souci il y trouvera sa place voilà donc j'espère que mon tuto qui va suivre vous plaira alors le tuto vous avez donc la réalisation de tous les mini albums mais vous n'avez pas la réalisation de la décoration des pages c'est vrai que parfois on aimerait bien avoir les techniques pour faire les pages j'en ai déjà fait plusieurs fois des mini album avec les techniques pour faire les pages c'est exactement les mêmes techniques que pour les pages qui sont plus grandes sauf qu'elles sont plus petites donc je vous invite à revenir en arrière dans mes vidéos vous trouverez des mini album avec la confection des pages avec la confection des rabats etc voilà donc je vous dis à très bientôt je vous souhaite un bon visionnage je reviens tout le long de la vidéo en voix off pour vous expliquer un petit peu les différentes étapes du processus du tutoriel à très bientôt bye bye donc pour réaliser d'autres mini album il va vous falloir du cartonnage en l'occurrence vous voyez il s'agit donc de carton pour calendrier alors je vous ai mis les mesures sur votre écran donc deux cartons à 11 ennemis par 10 cm avec donc deux papiers blanc cartes stock de la même dimension et un carton de 7 par 10 cm avec un cartes stock de la même dimension je vais coller mes cartes stock sur mes calendriers donc vous pouvez prendre n'importe quel carton là je prends du calendrier parce que je trouve que c'est vraiment très très rigide et parfait pour ce projet mais si vous voulez prendre un carton d'emballage n'oubliez pas qu'il doit être très rigide pour ne pas qu'il se plie justement lorsque vous allez faire le montage de votre mini album mais vous pouvez prendre franchement vous pouvez vraiment prendre le carton qui vous fait plaisir alors vous allez me demander mais pourquoi mais tel du carte stock sur son calendrier alors au départ c'était pour que l'on ne voit pas au travers de mon tissu mais j'ai totalement zappé le fait qu'il allait y avoir de la ouate par dessus donc forcément quoi qu'il en soit on ne verrait pas les écritures sur mon carton donc aucun souci vous n'êtes pas obligé de mettre ce papier carte stock après je vais venir prendre du craft gommé que je vais humidifier justement sur la pellicule qui est faite pour ça et je vais venir coller mes cartons ensemble vous n'êtes pas obligé d'utiliser du craft gommé mais moi j'aime beaucoup parce que vous voyez après ça vous fait des angles impeccable et ça ne se déchire pas et c'est vraiment très très bien de toute façon je ne vais pas laisser comme ça puisque après il va y avoir le tissu qui va venir recouvrir le tout avec les épaisseurs de watts voilà donc sur votre écran vous allez quand même remarquer un petit décalage sur mon cartonnage vous voyez il est un vraiment un millimètre plus grand que les autres mais ce n'est pas grave tant pis ça ne se verra pas au final avec toute la ouate et le tissu il ya aucun aucun souci pardon si vous avez un petit millimètre en plus sur un de vos cartons c'est pas trop trop grave il faut vraiment pas qu'il y ait plus d'un centimètre voilà donc vous voyez je vais prendre mon petit plioir pour pouvoir bien marquer donc mes plis sur mon craft gommé maintenant il est temps de prendre mon tissu alors ça c'est du tissu que j'avais eu chez action je ne sais pas s'ils en vendent toujours mais bon c'est un bon tissu de dépannage il est un petit peu raide c'est vrai mais bon pour le mini album ce sera juste parfait donc voilà je découpe aux bonnes longueurs aux bonnes mesures et puis je vais venir prendre des lingettes que je trouve chez action sont des lingettes sèche pour faire le ménage pour faire la poussière et franchement c'est juste parfait pour ce genre de projet donc moi je vais venir les coller sur ma structure mais je vais les laisser plier donc en double et je vais venir en mettre 4 4 4 lingettes pour avoir une épaisseur de watts vraiment parfaite ça c'est parti donc c'est parti Sous-titrage ST' 501 Là je vais venir prendre les petites poudres parfumées de chez FDECO Ces poudres je les adore Bon c'est vrai que dans le temps la senteur ne se fait plus du tout Mais bon franchement quand vous faites un mini album avec du tissu Vous pouvez prendre n'importe quelle poudre, même du talc Je suis sûre qu'avec le talc ça sentira aussi très très bon Et puis vous pouvez parfumer un petit peu votre talc aussi Quoique le talc a déjà sent très bon sans avoir besoin d'être parfumé Et je vais mettre un petit peu de cette poudre parfumée Donc j'ai pris vanille je crois, je n'ai pas fait très très attention J'étais en train de blablater avec vous J'en étale un petit peu partout Et puis je vais venir poser donc ma seconde couche de lingette sèche Je vais te laisser un petit peu de l'eau Et puis je vais vous mentionner un petit peu de tout J'en étranger un petit peu de temps Je dis tout le temps Je vais chercher un petit peu d'autres une fois que tout est bien sec parce que j'ai laissé sécher quelques minutes quand même je vais venir découper l'excédent tout autour de ma structure de mini album alors c'est très important d'enlever tout l'excédent parce que sinon après avec votre tissu vous allez avoir une surépaisseur qui va vraiment faire très très moche et la wat vous ne devez l'avoir que sur les extérieurs de votre mini album et non pas sur l'intérieur ni sur les côtés il est temps maintenant de venir coller mon tissu sur le tout alors pour cela j'utilise toujours ma colle de chez fd co franchement cette colle est génial je l'utilise très souvent pour mes structures d'album vous avez vu tout à l'heure j'ai essayé d'utiliser la blanche elle ne me convainc pas forcément je n'ai pas trop aimé d'ailleurs avec la wat ça passe au travers et ça colle vraiment ça colle les doigts et tout ça enfin bref là la colle qui est transparente de chef déco est vraiment génial vous allez voir quand je vais faire mes rabats et que je vais coller mes rabats ça va tenir parfaitement alors là voyez je vais venir découper mes angles alors attention laisser suffisamment de tissu sur la pointe faites bien comme je fais donc en arrondissant un tout petit peu voilà voyez en arrondissant un tout petit peu dès que vous passez sur l'autre côté et je vais commencer donc voilà voyez je vérifie si tout est bien si il n'y a aucun souci dans mes mesures alors je mets de la colle dans mes petits angles au coin juste sur les pointes voilà voyez avec mon plioire je viens donc rabattre le tout mais bon pour l'instant je vais rabattre d'abord mes côtés alors je met de la colle sur le cartonnage principalement et donc je vais venir à battre ce côté voilà avec mon plioire je vais venir donc passer un petit coup pour pouvoir aplatir bien le tout vous voyez donc j'ai fait mes angles je suis venu aplatir un petit peu c'est pour ça que je mets de la colle pour que le tissu puisse justement bien tenir quand j'aplatie donc là hop je recommence l'opération est là attention donc je vais voilà voyez je réplatie vers l'intérieur vers le carton l'angle du tissu justement pour que vous puissiez avoir un angle parfait par la suite donc je vous conseille cette méthode elle est vraiment très très bien et vos angles sont toujours super bien terminé je vous conseille cette méthode je vais vous montrer Musique Il est temps de passer au pliage du papier qui servira à tenir les pages dans mon mini-album. Donc je découpe un morceau de papier de 30 par 9,5 cm et donc sur lequel je vais venir faire des plis. Vous allez voir apparaître sur votre écran les mesures pour faire vos plis. Donc premier pli à 5 cm, second pli à 6,5 cm et puis 8 cm, 10 cm, etc. Donc je vous mets tout sur le côté de votre écran comme ça vous les avez tous. Musique Une fois vos plis marqués, maintenant il va falloir venir plier. Donc vous voyez, hop, je plie en faisant une sorte, ça va faire une sorte d'accordéon. Donc je vous laisse avec les images qui seront beaucoup plus parlantes que mes explications. Musique 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 Je vais prendre du double face de à peu près 5 mm. de largeur et je vais venir donc coller pour que justement ma structure de page tienne correctement. C'est surtout, voilà, vous voyez, je colle donc pour pouvoir faire, voilà, hop, et comme ça, vous voyez, ça me fait donc le petit morceau qui va venir tenir ma page. Musique Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501